La fête des rois Dans le village de Saint-Tite, la famille des Provenos est en train de se préparer pour la nuit des fêtes des rois. C'est une très longue journée avec beaucoup de travail à faire. Tout le monde est occupé. Les enfants aident à nettoyer la maison. La mère est en train de cuisiner. Les deux frères aident leur père avec les vaches. La nuit n'est pas commencée mais il y a déjà du drame. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai faim, j'ai besoin de la nourriture. Edmond, peux-tu chercher des oeufs ? Ben, pourquoi est-ce que tu ne viennes pas à Rose ? Edmond, arrête d'être paresseux. Elle allait aller chercher les oeufs. D'accord. 20 minutes plus tard. Tu sais, je suis un peu inquiète à propos de nos fils. Penses-tu que le temps qu'ils se marient s'approche ? Ben, vraiment pour eux, ce n'est pas vraiment réalistique. Leurs amis, ils sont en train de se marier à des bonnes filles catholiques. Et moi, j'ai un garçon qui aime les chevaux, l'autre qui aime le bois, l'autre qui est malade. À qui est-ce que je vais donner cette ferme ? J'ai besoin de petits-enfants qui m'aideront quand je suis vieux parce que mes fils, ils ne feront rien. Ils sont différents, ne t'inquiète pas. Au moins, ils sont tous uniques. On n'a pas fait du mauvais travail. Bof, ce n'est pas toi qui es en train de faire du travail sur une ferme sans de l'aide. Je suis vieux maintenant. Alors, tu dis que moi, je ne travaille du tout ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ma chérie. Je suis juste un petit peu fatiguée. Je crois que c'est avec toutes ces préparations pour la fête des rois. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, moi. Ne t'inquiète pas, je t'aime mon cher. Mais il faut que je finisse de préparer le gâteau. Quatre heures plus tard. Oh, j'ai tellement soif et j'ai tellement faim. Oh, goûte ça. C'est très délicieux. C'est bon, ouais. Après trois ou quatre heures sur la ferme, là, j'ai juste envie de me relaxer. Et à propos du mariage, qu'est-ce que tu penses à Emily ? Emily ? Ouais. Ben, c'est une gentille fille, mais je ne crois pas que c'est tellement correct. Non seulement est-ce qu'elle est son enseignante, mais elle est deux années plus âgée que lui. Oui, mais il a quand même une chance. Tu es ces hommes plus vieux que moi. Les femmes et leurs rêves. C'est différent. Moi, je suis un homme. Tu es une femme. Oh, les hommes. Goûte ça. Hum, c'est tellement incroyable. Comment est-ce que je suis si chanceuse de me suis mariée à une si bonne cuisinière ? Arrête avec ces casques et compléments. Tu essaies seulement de te donner plus de nourriture. Va-t'en, je dois cuisiner. Cette nuit. Emily brava le froid et la neige pour marcher à la maison de ses voisins, les Pronovos. Aujourd'hui, le 6 janvier, la fête des rois, une célébration québécoise très amusante. Contrairement à Noël, la fête des rois peut être fêtée à plusieurs fois chaque année. Les gens vont danser, boire et manger de la bonne nourriture. Le roi et la reine vont être choisis quand les hommes et les femmes mangent du gâteau ou des galettes. Il y a deux gâteaux ou galettes, un pour les hommes et une pour les femmes. Ceux qui trouvent les fèves vont être couronnés comme rois et reines. L'année prochaine, c'est à eux qu'ils doivent fournir les galettes ou les gâteaux. La famille Pronovos a travaillé très fort pendant toute la journée pour achever une fête mémorable. La salle à manger est prête et la maison est propre. Allons-y vers la fête. Ouf, il fait trois dehors. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Avila. Bonjour, Avide. Merci. Réchauffe-toi un petit peu, excite-toi parce que tu t'assois en face d'un roi cette année. J'ai un très bon sentiment et je crois que c'est ma journée chanceuse. Tu es bien confiante. On n'a même pas commencé à manger du gâteau. Ouais, c'est ça. Et détends-toi un petit peu. Tu devrais sourire un petit peu plus parce que tu t'assois à côté d'Emily en tout cas. Au moment de servir les portions, c'est habituellement plus jeune enfant capable qu'il revient à la tâche de déterminer qui recevra quelle part. L'enfant se place sous la table et désigne en tapant à chaque fois qu'une partie servie à qui elle sera destinée. Oh, c'est tellement bon. C'est mon préféré. Oh, j'ai trouvé le fèvre. Wow, félicitations. Je l'ai trouvé. Il a pris deux rangs d'avant qu'Ovid a trouvé le fèvre. Il a abdiqué son trône parce qu'en accordant avec sa personnalité, il n'a pas voulu être le centre d'attention. Son frère Ovid a gracieusement pris sa place comme le roi d'Emily. Mesdames et messieurs, je vous présente le roi et la reine de son titre. Ovid Bronovou et Emily Bordelot. Tous les invités étaient heureux, ils buvaient, ils célébraient cette magnifique fête des rois. C'est vraiment drôle que nous aient été couronnés cette année. Ouais, nos crédits sont vraiment privés. Et en plus, je suis très chanceuse parce que tu es une très bonne danseuse. Oh ben merci. Mais penses-tu qu'on doit inclure Ovid? Non, ne t'en fais pas. Il n'a pas été le centre d'attention et en plus, il n'a pas pris la chance qu'il a eu. Pourquoi est-ce que je suis si timide? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir le courage à danser avec mon amoureuse? Oh, et mon frère l'aime aussi. Je le sais. Ovid, il sait comment parler à des filles. Il sait comment parler avec Emily. Pourquoi est-ce que je ne sais pas comment agir en avant d'elle? Qu'est-ce qui va passer si mon frère se marie avec elle? Oh mon Dieu, je ne peux même pas y penser. Elle est si belle, si talentueuse et si intelligente. Et elle me voit comme un timide garçon. Quand est-ce qu'elle va me voir pour l'homme que je suis? Pourquoi est-ce qu'Ovila n'a pas pris la couronne? Il est tellement timide. Pourquoi est-ce qu'Ovid taquine Ovila comme ça? Or, ses deux frères vont me rendre folle. Or, pourquoi est-ce que je pense à ça? Je devrais m'amuser. Finalement, c'est le temps de partir. Bonne nuit! Bonne nuit! Je ne crois pas que je pourrais oublier cette nuit. Danser toute la nuit et fêter avec le village me semble fait sentir comme si je suis vraiment partie de la communauté. Et ces garçons pour nouveau, ils me font sentir très différent. Et mes amis m'aident à sentir à l'aise ici. Le village de Sanislas, mes parents, mes frères et soeurs me semblent comme une vieille mémoire. Ici, c'est ma nouvelle vie. Les bloopers! Oh, regarde! On n'a pas du travail. Ce n'est pas toi qui est en train de faire... OVILA? OVILA? A BOUCHEKA! OVILA? 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 En plus, elle est deux ans plus âgée que lui. Oui, 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 mais OVILA est une gentille. Il a quand même une chance. Comme... Oh, les femmes et leurs rêves... My face is not in it. Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada